Bienvenue sur Guartienne, dans votre émission En Classe. Vous avez M. Elipita, professeur de physique chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre leçon de chimie de la dixième commune, dont le titre est « Les réactions chimiques ». Tout d'abord, nous allons voir les compétences recherchées à la fin de cette leçon. Après cette leçon, l'élève de la dixième doit être capable d'écrire et d'équilibrer l'équation bilan d'une réaction chimique, de définir une réaction chimique, une équation bilan d'une réaction chimique, et d'identifier une réaction stéchiométrique et une réaction non stéchiométrique. Nous allons maintenant aborder la leçon. Nous allons voir maintenant en grand air la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique ? Une réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle les espèces chimiques disparaissent pour donner des espèces nouvelles. Les espèces qui disparaissent, on les appelle les réactifs. Et les nouvelles espèces qui se forment sont appelées des produits. Exemple, lors de la formation du dioxyde de carbone, qui est le CO2, nous avons cette réaction chimique-là. C'est-à-dire que le CO2 va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. En grand air, nous allons voir maintenant l'équation bilan. Qu'est-ce que c'est une équation bilan ? L'équation bilan d'une réaction chimique est l'écriture symbolique de la réaction. Exemple, soit A et B, les réactifs d'une réaction chimique. On a vu dans la définition, les espèces qui disparaissent, c'est ces espèces qui sont appelées des réactifs. Et C et D, les produits de cette réaction, c'est-à-dire les nouvelles espèces qui vont se former. Donc, nous avons cette équation, A réagir avec B pour donner C et D. Donc, voilà l'équation bilan. On lit. Par exemple, si je vous demandais de lire, peut-être les élèves vont dire A plus B flèche C plus D. Mais pour lire cette équation bilan, on lit de cette manière, c'est-à-dire au niveau des réactifs, on va dire quoi ? A réagit avec B. Donc, le plus qu'il y a ici, il dit réagit avec. Donc, A réagit avec B. Et la flèche, il dit pour donner. Pour donner C et D. Donc, maintenant, si on vous demande de lire l'équation bilan d'une réaction chimie, il ne faut plus dire A plus B flèche C plus D. Il faut dire maintenant, A réagit avec B pour donner C et D. Donc, voilà un exemple d'équation bilan. NB. Au cours d'une réaction chimie, il y a conservation d'éléments chimiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les éléments qui sont au niveau des réactifs, c'est ces mêmes éléments qui doivent se retrouver au niveau des produits. Pour cela, une équation bilan doit être équilibrée. En place devant la formule où s'émole des corps, des chiffres pour respecter la conservation d'éléments chimiques. Ces chiffres sont appelés coefficients stéchiométriques. Ils nous indiquent les proportions dans lesquelles les corps réagissent. Exemple. Si je prends cette équation bilan, ici, j'ai une molle de CH4 qui réagit avec deux molécules de dioxygène pour donner une molécule de CO2 et deux molécules de H2O. Nous allons vérifier si cette équation est équilibrée. Ici, j'ai un C. J'ai un C. De l'autre côté, j'ai également un C. Ici, j'ai encore les H. 4 H. De l'autre côté, j'ai deux fois 2 H qui me fait 4 H également. Donc les H aussi sont équilibrés. Donc quand je regarde au niveau des O, j'ai deux fois 2 O qui me donne 4 O. Et ici, j'ai deux O ici, plus deux O à ces deux O, ça fait également 4 O. Et on dit que cette équation bilan est équilibrée. Donc pour équilibrer une équation bilan, on met les chiffres ici. Je dis A à droite. Donc 1, 2, 1, 2. Et ces chiffres-là sont appelés des coefficients stégiométriques. Donc ici, dans notre équation, les coefficients stégiométriques sont 1, 2 et 1 et 2. En grandeur, nous allons voir maintenant l'exploitation d'une équation bilan. Petite 1, nous allons voir le bilan mollet et le bilan massif. C'est la traduction des coefficients stégiométriques en molle et en masse. Donc le bilan mollet est la traduction des coefficients stégiométriques en molle. Et le bilan massif est la traduction des coefficients stégiométriques en masse. Prenons l'équation bilan de la condition complète du métal. Nous avons ici l'équation bilan équilibrée. Nous avons une molécule de méthane qui est le CH4 qui réagit avec deux molécules de dioxygène OD pour donner une molécule de dioxyde de carbone COD et une molécule d'eau qui est HD et deux molécules d'eau qui est HD-ZO. En premièrement, nous allons voir le bilan mollet. Ici, le 1, je vais dire qu'il n'y a qu'une mol de CH4. Donc le bilan mollet, nous avons une mol ici. Et ici également, nous avons deux mols de COD. Donc le bilan mollet, ça fait deux mols. Ici également, une mol. Ici également, deux mols. Donc voilà ici, le bilan mollet. Donc quand je calcule ici, j'ai un, deux, ça fait trois mols ici. Une, deux également, ça fait trois mols de l'autre côté. Maintenant, le bilan massif est là. Donc nous avons ici une molécule de CH4. Donc si je veux calculer la masse mollaire, ça sera 1 fois la masse mollaire de CH4. Ici, comme nous avons deux mols, si je veux calculer la masse mollaire, ça sera 2 fois la masse mollaire de O2. Ici également, nous avons une mol de CO2 et une molécule de CO2. Donc si nous voulons calculer sa masse mollaire, ça sera 1 fois la masse mollaire. Pareil aussi pour l'eau. Donc maintenant, nous allons calculer ces masses mollaires pour voir ce que ça va nous donner. Ici, on a la masse mollaire de CH4. Pour le carbone, ça fait 12. Pour l'atome d'hydrogène, ça fait 1. Nous avons quatre atomes d'hydrogène. Donc ça fait 4 fois 1, ça fait 4. 4 plus 12, ça fait 16. Donc 16 fois 1, 16. Donc de ce côté, le bilan mollet, ça fait 16 grammes. Donc à ce niveau également, nous avons deux. Or, l'oxygène, ça fait 16. La masse mollaire de l'atome d'oxygène, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32. Donc la masse mollaire de O2, nous donne 32. Multiplié par le 2, qui est le coefficient de ce qu'il y a, devant l'atome, devant la molécule qui est oxygène. Donc les deux fois les 32, ça nous donne les 64 grammes par mol. Donc si je reviens au niveau du CO2, il y a une seule molécule. Donc ça sera 1 fois la masse mollaire de CO2. Donc C, ça fait 12. O, ça fait 16. J'ai deux O. 16 fois 2, ça fait 32. 32 plus 12, ça me donne 44. Donc et après maintenant, avec l'eau également, la masse mollaire de l'eau, ça fait 2 fois 1, qui fait 2. 2 plus 16, ça fait 18, plus 2, parce que nous avons 2 fois la molécule d'eau. Ce qui me donne 2 fois 18, ça me donne 32, 6. Donc voilà ici le bilan massique de cette équation bilan. Maintenant, calculons la masse mollaire, bien sûr, des réactifs. Au niveau des réactifs, nous avons 74 et 16. Donc si nous calculons la masse totale au niveau des réactifs, ça me donne 16 plus 64. Ce qui va me donner 80 grammes. Et si j'ai calculé également la masse mollaire des produits, ça me donne quoi ? 44 plus 36. Donc il va me donner 80 grammes. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On voit que la masse mollaire des réactifs est égale à la masse mollaire des produits. Donc la masse mollaire des réactifs égale à la masse mollaire des produits. Donc cela veut dire qu'il y a conservation de masse. Parce que la masse que j'avais au départ, c'est égale à la masse maintenant, à la fin de la réaction. Donc on dit maintenant qu'il y a conservation de masse, parce qu'il n'y a pas eu de perte de masse. C'est pour cette raison les deux masses, la masse réactif égale à la masse des produits. Cela est vrai pour toutes les réactions chimiques. Ça veut dire quoi ? Aucune réaction chimique, il n'y a pas de perte de masse. Donc la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Et nous allons voir maintenant, ce concept-là sera généralisé par l'Avoisier. Donc en petit 2, nous allons voir la loi de l'Avoisier. L'Avoisier dit quoi ? Il dit qu'au cours d'une réaction chimique, il y a conservation de masse. La masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Nous avons vérifié tout à l'heure avec notre équation d'Avoisier. Petit 3, mélange stéchiométrique. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'un mélange stéchiométrique. Un mélange stéchiométrique est un mélange de réactifs dans les proportions telles qu'il conduit à la disparition totale des réactifs. Ça veut dire quoi ? Quand je prends un réactif A qui réagit avec un réactif B, à la fin de la réaction, il ne va pas laisser de A ni de B. Toutes les quantités que j'ai pu au départ vont se transformer pour donner de nouvelles expressions chimiques. Et c'est ce genre de réaction qu'on appelle réaction stéchiométrique. Soit l'équation du mélange de la réaction suivante. A, petit A, grand A, réagit avec B, grand B, pour donner petit C, grand C, et petit D, grand D. Petit A, petit B, petit C, et petit D sont des coefficients stéchiométriques. Maintenant, si je prends maintenant N A comme le nombre de molles de A, N B comme le nombre de molles de B, N C comme le nombre de molles de C, et N D comme le nombre de molles de D. Et nous allons voir maintenant que la réaction est stéchiométrique si le nombre de molles de A sur le coefficient stéchiométrique, petit A, égale au nombre de molles de B sur le coefficient stéchiométrique, petit B. Donc, j'aurai ici N de A sur A, égale à N de B sur B. Donc, si on vous demande de vérifier si un mélange est stéchiométrique, il suffit de calculer le nombre de molles de réactifs et de faire le rapport du nombre de molles de chaque réactif avec son coefficient stéchiométrique. Et si les deux sont les mêmes, c'est que le mélange est stéchiométrique. Et si le mélange est stéchiométrique, nous pouvons écrire cette relation-là. Nombre de molles de A sur petit A, c'est égal au nombre de molles de B sur petit B, qui est égal au nombre de molles de C sur petit C, qui est égal au nombre de molles de D sur petit D. On nous a dit en haut que A, B, C et D sont les coefficients stéchiométriques. Et maintenant, en petit casse, nous allons voir un mélange non stéchiométrique. Qu'est-ce que c'est un mélange non stéchiométrique? Un mélange non stéchiométrique est un mélange de réactifs pour lesquels l'un des réactifs ne disparaît pas totalement. L'autre mélange de stéchiométrique, on a dit que les réactifs disparaissent tous totalement. Mais dans le mélange non stéchiométrique, il y a au moins un réactif qui ne va pas disparaître totalement. Nous allons voir un cas, puis je prends la même équation bilan, petit A, grand A, réagit avec petit B, grand B, pour donner petit C, grand C, plus petit D, grand 2. On nous a dit quoi? Petit A, B, C et D sont des coefficients stéchiométriques. Maintenant, si je calcule le nombre de molles de A, et je divise par son coefficient stéchiométrique, et je calcule le nombre de molles de B, et je divise par son coefficient stéchiométrique, et je compare les deux, et je trouve que les deux sont différents, donc ce qui veut dire que le mélange n'est pas stéchiométrique. Donc si le mélange n'est pas stéchiométrique, maintenant, ça veut dire qu'il y a un corps qui sera en excès, plus que l'autre, que l'autre. Par exemple ici, si je regarde ce cas, si maintenant, M de A, le nombre de molles de A sur petit A, est inférieur au nombre de molles de B sur petit B, cela veut dire que le B est en excès, et le A est en défaut. C'est-à-dire que c'est le B qui est en grande quantité, et le A est en petite quantité. Comme le A est en petite quantité, donc le corps A va finir totalement pour laisser le corps B. Et la relation stéchiométrique devient alors. Généralement, les produits formés vont dépendre maintenant de la quantité du corps qui est en faible quantité. C'est pour cette raison que nous allons voir ici, dans cette relation, le nombre de molles de A sur petit A sera égal au nombre de molles de B disparus, parce qu'on a dit que B ne disparaît pas totalement parce qu'il est en excès. Donc ça sera égal au nombre de molles de B qui a disparu sur petit B, qui sera maintenant égal au nombre de molles de C sur petit C, qui est égal au nombre de molles de D sur petit D. Donc voilà comment on reconnaît un mélange non-sucrométrique, et comment on exploite également pour déterminer la quantité des produits formés. Ce qui m'est fait également à cette leçon. Nous allons voir maintenant un exercice d'application. Exercice d'application. On brûle 8,5 grammes de soufre dans un flacon renfermant 3 litres de dioxygène. Il se forme du dioxyde de soufre, les formules SO2. Petit A. Écrit l'équation bilan de la réaction. Petit D. Y a-t-il un réactif en excès? Si oui, lequel? Petit 3. Détermine la masse restante du réactif. Quelle est la masse du produit formé? Et on donne la masse molaire du soufre est égale à 32 grammes molles molles moins chères. La masse molaire de l'oxygène est 16 grammes molles molleselen. Et le volume molaire dans les compositions normales, les températures et les pressions, 22,4 litres molles molles moins chères. Nous allons voir maintenant la réponse de l'insiste d'application. Petite heure, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. On dit que le soufre qui a pour symbole S réagit avec le dioxygène qui a pour symbole OD pour donner le dioxyde de soufre qui a pour symbole SOD. Donc j'écris l'équation bilan qui est S qui réagit avec OD pour donner SO2. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. Petite heure, on nous demande s'il y a un réactif en excès. Nous allons vérifier s'il y a un réactif en excès. Tout d'abord, on m'a donné la masse du soufre qui est 8,5. Donc je peux calculer le nombre de molles du soufre. Donc le nombre de molles du soufre égale à la masse du soufre sur la masse molaire du soufre. 8,5 sur 32 qui est égal à 0,26 molles. Donc le nombre de molles du soufre est 0,26 molles. Et maintenant, je peux calculer également le nombre de molles du soufre. En OD, on a donné le volume d'OD. Or, nous avons vu dans la lecture précédente sur la molle et les grandeurs molaire que le nombre de molles est égal au volume sur le volume molaire. Donc le nombre de molles de OD sera égal au volume d'OD sur le volume molaire. Or, on a dit qu'on a pris 3 litres du dioxygène. Donc ça sera 3 sur 22,4. Ce qui va me donner 0,13 molles. Si nous regardons ici, au niveau du soufre, le coefficient sur cométrique c'est 1. On dit quand c'est 1. Si on veut, on n'écrit pas. Au niveau du dioxygène, le coefficient sur cométrique aussi est 1. Donc si je prends maintenant le nombre de molles du soufre sur 1, ça va me donner toujours les 0,26 molles. Et je prends le nombre de molles de dioxygène sur 1, ça me donne toujours les 0,13 molles. Donc quand je regarde le nombre de molles du soufre sur 1 et le nombre de molles de dioxygène sur 1, nous voyons qu'il y a la différence. Donc 0,26 est différent des 0,13. Donc forcément, maintenant il y a un réatif qui est en excès. Quel est le réatif qui est en excès ? C'est le nombre de molles du soufre qui est supérieur au nombre de molles du dioxygène. Donc le réactif en excès ici, elle le soufre. En petit 3, on va demander de calculer la masse du réactif restant. Parce que si le réactif qui est en excès, forcément, il y a une partie de ce réactif qui va rester. Donc pour calculer, nous allons utiliser ce principe. Il y a une quantité de soufre qui va partir avec une quantité du dioxygène. Donc le réactif restant, le nombre du molles du réactif restant sera égal au nombre du molles du soufre qui a réagi. C'est-à-dire que le nombre du molles du soufre qui a réagi sera égal au nombre du molles du réactif fort et au nombre du molles du dioxygène. Donc ici, le nombre du molles restant, c'est encore le nombre du molles du soufre total, moins le nombre du molles du dioxygène. Ce qui me donne 0,26 moins 0,13 qui est égal à 0,13 molles. Donc la quantité de matière du réactif restant est 0,13 molles. Donc pour calculer maintenant la masse du réactif restant, on va utiliser la formule. La masse du soufre restant est égal au nombre du molles du soufre restant fois la masse molles du soufre. Or il reste 0,13 molles du soufre, ça sera 0,13 fois 32 qui donne 4,16 grammes. Donc on est parti avec 8,5 grammes et la masse restante est 4,16 grammes de soufre. En petit 4, on nous demande de calculer la masse du produit formé. Comme je vous ai dit, la masse du produit formé dépend du réactif en défaut. Ici notre réactif en défaut c'est quoi? C'est le dioxygène. Donc nous pouvons dire quoi? Le nombre de molles de SOD, quand je regarde l'équation, c'est chaud m'écrit, est égal au nombre de molles du dioxygène que j'ai déjà calculé, qui est égal à 0,13 molles. Donc pour calculer maintenant la masse du produit qui est le SOD, le dioxyde de soufre, donc j'aurait M de SOD égale à M, qui est la quantité de matière de SOD, multiplié par la masse molaire de SOD. Or le nombre de molles de SOD, nous avons vu ça ici, ça fait 0,13, multiplié par la masse molaire de SOD, le soufre, ça me donne 32. L'oxygène, ça fait 16 fois 2 aussi, ça me donne 32. 32 fois 32, donc la masse molaire de SOD, ça va me donner 64. Donc en calculant, je vais obtenir la masse du SOD qui est égale à 8,32 grammes. Donc c'est ce qui m'est là, c'est ce qui m'est fait, à cette séance, je vous remercie et à la prochaine.